Jean-Marc Potenti, vous êtes le président de ID2R, c'est-à-dire Institut de Développement, de Recherche et de Réconciliation. Vous allez intervenir dans quelques instants à ce congrès d'éthique protestant évangélique et européen pour animer une table ronde intitulée « Sphère publique, sphère privée, laïcité d'exclusion ou laïcité inclusive ». C'est une grande question. Et peut-être tout d'abord, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que l'ensemble des évangéliques sont unanimes sur la question de la laïcité ? Oui, c'est en effet une grande question parce qu'à l'image de la société dans laquelle nous nous trouvons, dans laquelle la notion de la laïcité est très diverse finalement, selon le camp dans lequel on se trouve, on va dire, on retrouve aussi dans le milieu des évangéliques une diversité d'opinions et d'approches. Je pense qu'en tant qu'évangéliques, sur un plan global, on n'est pas allé jusqu'au bout d'une réflexion et peut-être on n'est pas arrivé encore à une approche, à mon sens, assez mûre de la laïcité qui doit être dans un premier temps, on le dit évidemment, en théorie, la neutralité de l'État en matière religieuse pour garantir la liberté de conscience et de culte pour tous. Là où je crains que ce plan évangélique, on soit un petit peu encore en cours de réflexion, c'est qu'on aurait facilement tendance à considérer l'intérêt de la laïcité quand nous sommes concernés en tant qu'évangéliques, sans voir qu'en fait c'est un combat pour toutes les religions, pour toutes les tendances, toutes les croyances. Et c'est là peut-être qu'il faut encore avancer dans notre réflexion parce qu'on est prêt à réagir, on est prêt à revendiquer la laïcité quand justement elle concerne les évangéliques, mais je ne sais pas si on est prêt toujours à défendre aussi le droit d'autres religions, d'autres confessions, d'autres croyances. Alors justement, est-ce que c'est un débat peut-être apaisé pour les évangéliques ou est-ce qu'il y a des tensions quand même à ce sujet ? Je pense qu'il y a des tensions encore parce qu'on mélange deux niveaux à mon sens, c'est le niveau théologique, spirituel. En tant qu'évangéliques, on est porteur d'une, en tout cas témoin d'une parole, témoin de la parole que le Christ nous a donnée. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le risque, c'est que ce chemin, au lieu de le proposer, en fait, on soit tenté de l'imposer. Et donc, on est convaincu de la seigneurie de Christ, de l'autorité de l'évangile. Pour nous, c'est ce qui fait autorité. Et à partir de là, il est difficile de vivre sur un plan sociétal, un plan politique, dans un climat pluraliste, sur le plan religieux et philosophique. Et c'est ce deuxième niveau qui est plus délicat. Autant je pense que nous devons, sur un plan théologique et spirituel, affirmer notre foi et nous battre. Quand je parle de combat, c'est au niveau des idées, parfois de la prière, au niveau spirituel, au niveau des arguments, dans le respect de tous. Pour affirmer notre foi, en même temps, au niveau sociétal, il faut évidemment que nous soyons prêts à admettre que la liberté de conscience pour tous, c'est en partie évidemment fait, mais à nous battre aussi pour que d'autres confessions aient accès à la même liberté et puissent ainsi professer leur foi librement. Alors justement, vous parlez d'action à mener, de vous battre, etc. Nicolas Sarkozy a parlé ces derniers mois beaucoup de toiletté, cette fameuse laïcité. Est-ce que selon vous, il faut modifier ce texte de loi ? Alors, le toilettage de la loi de 1905, qui donne le cadre juridique pour l'élection culturelle et qui définit la séparation entre l'Église et l'État, c'est en fait un vœu, non pas seulement de la présidente de la République, mais qui a été en son temps présenté dans les différentes réunions de travail et de réflexion par le président de la Fédération de la France, Jean-Laure de Clermont, à l'époque, qui s'est fait militant. Et la Fédération de la France, avec son nouveau président Jean-Claude Baty, continue sur ce même terrain de souhaiter le toilettage de cette loi de 1905. Pour des raisons très simples, alors je n'entrerai pas dans le débat juridique parce que je ne suis pas un juriste, mais en tant que pasteur, je suis confronté, comme beaucoup d'autres pasteurs, au caractère justement très limitatif, réducteur de cette loi, dans le sens où l'objet de notre relation culturelle doit être exclusivement l'exercice du culte, ce qui est légitime, ce qui se comprend. Simplement, la définition de cet objet n'est pas très précise. Il y a un certain flou, ce qui fait que nous sommes tenus pour d'autres expressions de notre foi, telles que l'entraide, telles que l'entraide sur le plan local, mais aussi sur le plan humanitaire. Dans d'autres mots, l'aspect de la mission, mais aussi la catéchèse, les activités de jeunesse et d'autres activités comme cela, qui pour nous découlent directement de l'exercice du culte. Pour ces activités-là, nous sommes tenus de créer une nation culturelle pour couvrir cet objet. Donc là, on est dans une contrainte qui ne semble pas juste, parce que l'éducation des enfants, la catéchèse, pour nous, c'est aussi l'exercice du culte. Et tous ces aspects-là devraient rentrer dans la soupe cultuelle sans faire de difficultés. Si on passait de l'expression exclusivement cultuelle à principalement ou essentiellement cultuelle, ce serait déjà une grande avancée et un espace de liberté plus grand pour nos actions cultuelles sur le plan protestant évangélique. Peut-être aussi pour parler un peu plus largement, généralement, de l'engagement politique. C'est un des thèmes abordés lors de ce deuxième congrès. On sent qu'il y a encore une certaine réserve, une certaine timidité dans le milieu évangélique. Comment est-ce que vous, personnellement, vous l'expliquez ? Alors, on assiste quand même à un changement, à une évolution très nette, très sensible ces dernières années. Par exemple, lors des municipales qui viennent de se dérouler, on n'a jamais vu autant de chrétiens évangéliques être sollicités par des candidats municipales pour faire partie des listes. Ce serait très intéressant de faire un petit peu le compte de ces nouveaux élus. C'est un fait nouveau, quand même, dans le monde évangélique. Le monde évangélique a été, peut-être historiquement, et notamment dans le XIXe siècle, plus concerné, plus sensible à l'aspect social. Les œuvres sociales se sont multipliées, développées, comme un engagement aussi politique, mais plus dans le service, dans l'entraide, dans le domaine social. La politique fait peur. Elle apparaît comme un lieu de lutte de pouvoir, de lutte partisane, avec tous les risques de corruption, les risques de, entre guillemets, de magou, et tout ce qui peut paraître être un milieu trop sensible et trop difficile. Et souvent, on se dit comment concilier ses convictions, sa foi, son intégrité, éventuellement, avec un engagement politique qui oblige à tant de concessions. Mais moi, je note quand même que l'intérêt pour la chose politique vraiment se développe de manière nouvelle. Et il y a une sorte de conversion de la pensée qui se fait, des mentalités, qui est en train de se dérouler. J'en suis heureux. C'est un de nos combats dans l'institut que nous avons mis en place avec quelques amis, qui consiste notamment à franchir, à combler le fossé qui existe trop souvent entre la foi personnelle et puis les engagements associatifs, professionnels, sociaux, mais aussi politiques. Citoyens, en termes de général. Citoyens, sur un plan général. Pour nous, la vie politique, c'est un domaine dans lequel nous devons être présents dans le débat d'idées, dans le respect, évidemment, de la diversité, mais pour exprimer, pour prolonger, pour incarner les valeurs que nous portons et qui nous animent. Merci beaucoup, Jean-Marc Potenti. Merci à vous.